Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène loin, très loin dans les étoiles, à la découverte du planétarium 3ème génération ici à Capelle-la-Grande, entre images de très haute définition, qualité époustouflante, vous allez le voir, c'est un voyage dans une autre dimension, suivez-moi. Première raison de liker, c'est que ce planétarium est le premier au monde, il a été installé ici en 1989, et presque 30 ans après il est toujours là, et bien on va en parler avec le directeur. L'objectif c'est la médiation scientifique, diffuser la connaissance scientifique, on a une exposition permanente dans laquelle nous sommes actuellement, un planétarium doté des dernières technologies de diffusion d'images, un espace pour accueillir des expositions temporaires, et puis des salles d'atelier où on propose aussi bien aux scolaires qu'au public différentes activités scientifiques de découverte, et aussi un espace de spectacle pour les plus petits et les familles. Et justement, après toutes ces années, le planétarium n'a pas le temps de vieillir, bien au contraire, ici on est toujours à la pointe des nouvelles technologies, exemple avec le laser Ultra HD, qu'on va découvrir ensemble. On en est ici dans ce planétarium du plus, à la troisième génération de modes de projection. En somme, on a une image ultra haute définition avec une quantité de petits points qui composent chaque image très important. Et le public s'en rend compte à un point tel qu'on a vraiment l'impression d'être immergé. Par exemple, vous vous baladez dans les anneaux de Saturne, vous avez des blocs qui viennent vers vous, vous avez l'impression de vivre l'action. On n'a même pas besoin de lunettes, on a l'impression de 3D sans problème. Mais le gros avantage ici, c'est qu'on peut apprendre tout en s'amusant, ça c'est notre troisième like, car ici des activités ludiques sont organisées tous les jours. On va aller s'amuser ensemble. Un jeu collaboratif. Vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d'une cigogne, d'une baleine. C'est par le ludique qu'on arrive à les amener justement dans un questionnement scientifique. Et là c'est vrai que pour ce jeu-là, tablette interactive, c'est un support que les jeunes connaissent très bien. Donc automatiquement ils sont attirés par type de support et après le contenu qu'on met dedans. C'est un jouet qu'on apprend mieux. On a perdu. Pourquoi ? Parce que c'est plus ludique et puis on apprend et puis on retient mieux les choses, je pense. Et si vous aussi vous avez envie d'apprendre tout en vous amusant, c'est au palais scientifique que ça se passe. En attendant, moi je vous laisse, j'ai des bactéries à tuer.